Bonjour, vous écoutez le quatrième épisode d'Inclusion, le podcast créé par le CIM. L'objectif, mettre en lumière les professionnels engagés pour une culture scientifique et des musées inclusifs. Cette semaine, nous accueillons Mélanie Deveau. Au moment où elle a enregistré son propos il y a quelques mois, Mélanie était chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au musée McCord-Stewart. Situé à Montréal, ce musée bientôt centenaire abrite une diversité de collections, et notamment celle des cultures autochtones. Il célèbre la vie d'hier et d'aujourd'hui à Montréal, son histoire, son peuple, ses communautés. Mélanie interroge ici les valeurs de ce musée, ouverture, dialogue et partage. Elle nous invite à réfléchir au sens d'une approche citoyenne et participative de la médiation. L'enregistrement qui suit est l'adaptation audio d'une présentation qu'elle a faite en mai dernier, lors d'un séminaire franco-québécois proposé par le CIM. Le thème portait sur le rôle social et inclusif de nos institutions, et il s'est déroulé au musée Pointe-à-Calière. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que le musée McCord est situé sur un territoire autochtone non cédé et que la nation Genye-Gehaga est gardienne de ses terres, appelée par leur membre Joe Jagay. Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones et leurs ancêtres. Nous leur rendons hommage à eux et à tous ceux d'autres communautés qui pourraient être avec nous ici. En 2017, le Canada célébrait son 150e anniversaire. Pourtant, tous n'avaient pas l'esprit à la fête. Pour les premiers peuples du Canada, les derniers 150 ans correspondaient à la pire période de leur histoire, celle de la colonisation, celle de la criminalisation de leurs pratiques, de leurs langues, celle de nos génocides culturels. Celle que la Commission nationale d'enquête, vérité et réconciliation a mise en lumière avec son rapport publié en 2015. L'artiste d'origine Cree, Kent Monkman, revisite cette histoire en utilisant des références à l'histoire de l'art canadien et occidental pour introduire un nouveau point de vue, celui des Premières Nations. Dans le tableau de Daddies, Monkman reprend le cas d'une peinture du 19e siècle de Robert Harris, illustrant les pères de la Confédération rassemblés autour d'une grande table. En observant la toile de Harris, Monkman remarque qu'il manque quelqu'un à cette assemblée et il se permet d'inviter à la table son alter ego bispirituel, Mischief Eagle Testicle. De cette façon, il se réapproprie un pan de l'histoire et propose un autre point de vue. En observant ce tableau, on peut se poser un certain nombre de questions. Qui occupe quelle place dans ce monde ? Qui est absent ? Est-ce que je m'y reconnais ? Quels sont les enjeux évoqués ? Est-ce que la structure de pouvoir représentée dans cette scène est toujours d'actualité dans mon quotidien, dans ma ville, dans mon pays ? Comment éviter de répéter les erreurs du passé ? Comment transformer notre relation à un lourd passé ? D'une certaine manière, ce sont toutes ces questions qui forment l'expression de la mission éducative du Musée McCord et qui soutiennent plus largement sa vision institutionnelle. Au cours des trois dernières années, le Musée McCord a procédé à un exercice de fonds pour identifier ses valeurs, ses spécificités et se positionner dans le paysage des musées d'histoire au XXIe siècle. À travers ce processus, c'est la valeur de l'ouverture à soi, aux autres, à la ville, au monde qui a été identifié comme le moteur des actions du musée. Et dans la foulée de cette réflexion, le Musée McCord a défini sa mission éducative comme en étant une participative et citoyenne. Il s'agit d'une mission qui utilise les objets de sa collection pour partager des histoires avec ses publics, qui s'intéresse aux Montréalais, des premiers peuples aux nouveaux arrivants, qui se tourne vers ses différentes communautés, qui utilisent des stratégies participatives pour engager ses publics et qui placent la valeur de l'ouverture comme moteur et finalité de ses actions. Autrement dit, guidé par la valeur de l'ouverture, une place centrale est donnée aux dialogues et aux interactions sociales. Par exemple, lorsqu'il accompagne un groupe de visiteurs dans l'exposition, le médiateur facilite la rencontre, invite le visiteur à partager ses savoirs et ses expériences, pose le focus sur des enjeux sociaux, sur des questionnements plutôt que sur des faits autoritaires. D'une certaine manière, les stratégies de la médiation participative ouvrent à une multiplicité de points de vue. Et pour reprendre l'image du tableau de Monkman, en invitant d'autres personnes à table dans une perspective d'ouverture, l'autorité du musée est ainsi partagée entre les acteurs du musée, une façon qui est décloisonnée à l'intérieur même de son organisation, avec des partenaires, des collaborateurs, différentes communautés qui sont à l'extérieur du musée. La valeur de l'ouverture est différente de celle de l'inclusion. Elle implique des allers-retours entre des acteurs à l'intérieur et à l'extérieur du musée. Il y a un mouvement, une circulation du musée vers les communautés, mais aussi des communautés vers le musée. La transformation du musée vient de ce mouvement que l'ouverture permet. Merci infiniment à Mélanie Deveau d'avoir partagé les valeurs portées par le musée McCord. Vous pouvez découvrir des ressources complémentaires à son propos sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs. Rendez-vous à l'adresse suivante podcast au singulier.osim.fr. Vous retrouverez également les épisodes précédents d'Inclusion. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Cela permet d'être notifié des nouveaux épisodes. Ils sont publiés un mardi sur deux. A bientôt !